Musique Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'histoire d'êtres maléfiques se baladant aussi bien dans le royaume physique que le royaume spirituel. Les démons. Les esprits sont des êtres dont l'objectif est d'aider à maintenir l'équilibre du monde naturel. Ils interviennent régulièrement dans les causes des mortels pour le bien ou pour le mal. A la différence des êtres physiques, les esprits ne sont liés ni à une forme ni au temps. Ces êtres alternent entre diverses formes, celles qu'ils projettent dans le royaume physique afin d'interagir avec les mortels et leur véritable forme dans le royaume spirituel. Les démons sont une race d'esprits animée par les pensées, les émotions et les sentiments négatifs des mortels. Comme la plupart des esprits, ils sont connus pour être des métamorphes. Ils peuvent ainsi modifier leur apparence afin de mieux répondre à leurs besoins. Les démons maltraitent et manipulent leurs victimes afin d'assouvir leurs propres désirs de souffrance. Chaque démon est en accord avec une émotion propre et ils se nourrissent de ces émotions jusqu'à la mort de leurs victimes. Ces êtres sont présents partout dans Runeterra, mais on les retrouve essentiellement dans les lieux où règne une grande effervescence et un grand désespoir. Les guerres uniques étaient des conflits massifs qui se déroulaient dans tout Runeterra. Des guerres furent à l'origine d'une ère de souffrance telle que le monde n'en avait jamais connue. La découverte et le pouvoir des runes telluriques décimèrent des civilisations, générant ainsi une forte quantité d'énergie émotionnelle négative. Dans tout Runeterra, les gens ressentaient de la douleur, de l'angoisse et de la tristesse, et cela influença la création de nouveaux démons. De nombreux démons gagnèrent par ailleurs en puissance. A la fin des guerres uniques, des guerriers mages cherchant par tous les moyens à obtenir la victoire, se débarrassèrent de leur chair afin de pénétrer dans le royaume spirituel. Ils en varrent ainsi à s'affronter, aussi bien sur des champs de bataille que dans des paysages formés par leurs émotions et leurs subconscients. Ils combattirent d'une manière inaccessible aux communs des mortels, et ils invoquèrent des êtres surnaturels pour remplir leur mission. Ces mages de l'ombre devinrent habiles à cet exercice, et ils en vinrent à dominer le royaume spirituel. C'est ainsi que Nocturne fut créée d'après certaines légendes. Cet être, issu de la magie de l'ombre, n'avait aucune notion de gentillesse ou d'honneur. Il était une pure manifestation de terreur, sans contrôle et sans limite. Il voulait mettre fin à ses souffrances, cette douleur dans laquelle il était plongé et qui le rendait cruel. C'est ainsi qu'il se mit à attaquer et chasser l'ensemble des mages de l'ombre lui ayant donné vie. Il savourait chaque traque, les faisant durer le plus longtemps possible. Mais cette chasse finit par lui faire développer un goût pour la peur des mortels. Enfermé dans le royaume spirituel que nul ne visitait plus, Nocturne connut la fin. La seule chose pouvant l'aider à savourer le plaisir qu'il connut autrefois était le fait de se glisser dans les terres des esprits mortels endormis. Nocturne trouva le moyen de se manifester dans le monde éveillé, existant sous forme d'ombre. Il devint le reflet des peurs les plus primitives de la plupart des êtres de Runeterra. Il fut attiré par toute faiblesse qu'il pouvait transformer dans un esprit en terreur mondel. Autrefois, Evelyne n'était qu'une forme indécise, à peine consciente et se contentant d'exister pendant des siècles. Mais le monde sombrant dans les conflits lors des guerres uniques, elle céda aux vibrations d'un monde à l'agonie. Evelyne se mit à frémir d'excitation et absorba toute la douleur de Runeterra, provoquant en elle un plaisir sans limite. Elle se nourrit de cette sensation et elle devint ainsi un démon. Quand les guerres finirent par s'éteindre, la souffrance du monde s'apaisa, mais cela rendit certains démons tels Kevin, désespérés. Lorsque cette souffrance se dissipa, elle perdit le seul plaisir qu'elle n'eut jamais connu. Sans la douleur et le malheur des autres, elle ne ressentait plus rien, comme à ses premiers jours. Et si le monde n'était plus capable de fournir au démon la souffrance dont il avait besoin, il la provoquerait lui-même. Il devait infliger de la souffrance aux autres, afin de retrouver ce plaisir exceptionnel. Dans sa forme d'ombre, le démon pouvait se déplacer sans être vu, mais il avait besoin d'une forme plus tangible pour pouvoir toucher un humain. C'est ainsi qu'Evelyne fit plusieurs tentatives pour se créer un corps. Au début, chaque résultat était plus hideux que le précédent, faisant fuir ses proies. Elle comprit alors qu'il lui fallait une forme plaisante, capable d'attirer les victimes entre ses griffes. Une forme capable de les mettre en extase devant elle, et rendant ainsi leur souffrance plus merveilleuse. Evelyne étudia ainsi ses proies, assonnant sa chair selon leur goût, apprenant à dire ce qu'ils souhaitaient entendre, et apprenant à marcher de manière à les attirer. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui elle attire ses proies, en se faisant passer pour une femme voluptueuse. Dès que sa cible succombe à ses charmes, elle révèle sa véritable nature. Suite à la première invasion noxienne, beaucoup de Yoniens furent consumés par des émotions de chagrin et de colère. Ceux-ci attira un grand nombre de petits démons parasites, les Azakana. Ces démons devinrent une menace majeure. Et c'est ainsi que Lord Kinkou, dont la mission était de maintenir l'équilibre entre le monde physique et spirituel, commença à bannir ses démons. À la différence des entités démoniaques à part entière, telles qu'Evelyne ou Fiddlestick, les Azakana se concentrent sur la peur, ou le défaut d'une seule personne. Là où Fiddlestick se nourrit de la peur au sens large, Un Azakana ne peut se nourrir que d'une peur particulière, telle que la peur d'être oubliée. Tué par son frère, Yoni se réveilla dans le royaume spirituel. Il vit face à lui un esprit à forme humaine, muni d'un sabre rouge. C'était un puissant Azakana qui traquait Yoni depuis longtemps. L'Azakana attaqua, et un combat s'en suivit. Yoni lui arracha son sabre et le pourfendit avec. Lorsqu'il se réveilla, il était de nouveau dans le monde physique, le sabre rouge à la main et un masque sur son visage. C'est ainsi qu'il fusionna avec cet Azakana, pouvant dorénavant voir les autres à travers les yeux du masque. Yoni chassa les Azakanas dans le but de comprendre ce qu'il était devenu. Avec le temps, il découvrit que connaître le nom d'un Azakana permettait de le réduire à l'état de masque inerte. Chaque masque personnifiait une émotion. Chaque nouveau nom obtenu le rapprochait un peu plus de celui qui le hantait. Selon la mythologie Katkan, il existait dix frères et sœurs démons connus aujourd'hui sous le nom des dix. Ils étaient les premières entités démoniaques. Fiddlestick était le premier des dix et l'un des premiers démons à parcourir Runeterra. Les mythes autour de Fiddlestick perdurent aux quatre coins de Runeterra, chacun ayant une apparence de ce démon différente. Les histoires parlent d'une chose à l'allure presque humaine, arpentant des lieux consumés par la peur. Quelque chose s'est éveillé à Demacia, attiré par la crainte et la paranoïa qui y règnent. Un mâle absent du monde depuis des siècles a fait son retour. Une entité étrange et crainte, incapable de comprendre le monde qui l'entoure. Le démon qui précédait la connaissance des démons a fait son retour, tandis que de nombreuses disparitions voient le jour à Demacia. Achlech, aussi connu sous le nom de Seigneur de la Joie, est l'un des dix. Accompagné de ses frères et de ses sœurs, Achlech faisait peser une menace sur le monde et se nourrissait de la joie et de la félicité de ses victimes. Ce démon se nourrissait de joies primitives telles que le délire ou encore l'obsession, et c'est ainsi qu'il tenta de consumer le royaume des dieux. Mais ces derniers le terrassèrent, et ils l'enfermèrent dans le monde souterrain. C'est ici qu'il fut maintenu prisonnier par un ordre de héros mythique. Dans la région de Khad Khan, une organisation appelée la Septième Couche eut pour mission de garder le démon Achlech dans sa prison spirituelle. Les membres de l'Orle furent capables de tirer la magie du démon pour leur usage, au prix de ne ressentir que de la joie et de supprimer leur existence de la connaissance publique. Ce fut le sort réservé à Mila, qui apprivoisa le pouvoir du démon afin de l'utiliser pour le bien. Au détriment de son ancienne vie, son visage, sa voix, son vrai nom, tous les souvenirs d'elle furent effacés de la mémoire collective. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Tam Kench, quant à lui, est un démon qui conclut avec les mortels un marché qu'ils ne pourront pas remplir. Les dévorant à la fin, il se nourrit de la dépendance et des vices. C'est ainsi que même l'homme le plus honnête succomba à l'expérience inoubliable que lui promit Tam Kench. Cela commença par un simple petit mensonge que l'homme dut faire. Mais toute sa vie devint ensuite un énorme mensonge. Rien n'étanche la soif de jeu de hasard de ce démon, et il est connu sous bien des noms. Tous ceux qui parlent de lui mettent en garde. Si séduisantes que soient ses promesses, on finit toujours par se perdre dans la gueule de Tam Kench. Toutes les magies peuvent être dangereuses et imprévisibles, mais il en existe certaines formes que même les mages et les sorciers les plus expérimentés fuient. C'est ainsi que la magie des ombres fut interdite à travers tout Runeterra, par peur de réveiller les horreurs qu'elle avait naguère déchaînées sur le monde. Toutefois, même si tout ce qu'il restait du savoir sur la magie des ombres fut caché, certains êtres la pratiquent encore, tels que Zed et Kane. Yone, de son côté, n'a aucune idée de si l'Azakana qu'il porte se réveillera un jour pour le consumer. Aujourd'hui, dans les moments calmes, il sent l'esprit du masque s'agiter. Ses conflits avec Yasuo sont peu de choses face à cette nouvelle menace. Nila, quant à elle, fait maintenant face à son avenir avec une joie débordante, et elle mit en garde Graves vis-à-vis de Viego. En effet, la ruine du roi des Chus a donné naissance à une nouvelle forme de magie, rendant les démons fous suffisamment pour réveiller dix seigneurs oubliés depuis longtemps, mais qui n'auraient jamais dû l'être. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter la vidéo, tous ces gestes qui aident énormément les créateurs et qui vous prennent une seconde. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.